Shalom, que chacun dise à son voisin, shalom. Nous bénissons le Seigneur que nous donne le privilège de nous retrouver encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la boue de l'éternel. Nous poursuivons notre enseignement sur le Dieu de l'étonnement. Nous en sommes à notre quatrième partie. Quelqu'un peut dire avec moi, le Dieu de l'étonnement. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 3, les versets 6 à 11. Lisons Actes 3, 6 à 11. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement, quelqu'un qui dit rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné a couru vers eux au portique dit de Salomon. Hallelujah. Notre Dieu fait des choses qui étendent le monde. Ce sont des choses qui sortent du commun. Ce sont des choses que la science ne peut expliquer. Lorsque nous entrons dans la saison de l'étonnement, ce que les autres obtiennent dans 5 ans, 10 ans, voire 20 ans, toi tu peux l'obtenir en une année ou en moins de 2 ans. Là où il faut avoir un CV de 3 ou 4 pages avec une expérience minimum de 10 ans, le Dieu de l'étonnement peut te positionner pour occuper un poste stratégique qui va étonner le monde. La Bible déclare que ce Dieu de l'étonnement, il fait au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous lui demandons. Je parle à quelqu'un ce matin, tu me suis, nous entrons dans cette saison de l'étonnement. Ce Dieu-là, il est le Dieu de prodigie des miracles. Il est prêt à faire des choses qui vont t'étonner toi-même et qui vont étonner les gens qui sont autour de toi. Il est le Dieu de l'étonnement. Ce passage nous raconte l'histoire de quelqu'un, un homme qui était boiteux de naissance, qui a expérimenté une rencontre avec Jésus-Christ. Et sa condition a été totalement, radicalement transformée parce qu'il a rencontré ce Dieu de l'étonnement. Il a vécu une expérience extraordinaire qui a étonné les hommes. Nous allons voir trois éléments dans notre message. Nous verrons d'abord la condition de cet homme avant sa rencontre avec Jésus. Nous verrons ensuite la rencontre de cet homme avec Jésus qui va provoquer la transformation radicale. Et enfin, nous verrons la transformation de sa vie qui a déclenché l'étonnement de ceux qui le voyaient. Voyons d'abord la condition de cet homme. Ce texte dit que cet homme était boiteux de naissance. Lorsque nous remontons plus haut au verset 2, il est dit, Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la belle pour qu'il demandât le monde à ceux qui entraient dans le temple. Il était boiteux de naissance. Vous savez, il y a certaines malformations ou certaines maladies qui sont héréditaires. Pour certains, c'est de l'anémie falsiforme qu'on appelle l'anémie SS. Pour d'autres, ça peut être le VH sida, le diabète, etc. Il est souvent difficile de résoudre de tels types de maladies ou de malformations. Nous avons même des cas de personnes qui ont été vendues ou qui ont été initiées par leurs parents déjà à la naissance. J'ai déjà rencontré dans mon ministère des personnes qui ne pouvaient pas se marier, des jeunes filles parce qu'elles ont été livrées à un esprit depuis leur enfance. Vous vous rendez compte? De tels problèmes sont difficiles à résoudre. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de libérer de telles personnes. Cet homme était boiteux de naissance. Il se disait certainement, « Quelle-je fais à Dieu pour naître ainsi boiteux? Quelle-je fais à Dieu pour rester dans une telle condition? » C'est comme s'il était programmé toute sa vie à être malheureux. Non seulement que cet homme était boiteux de naissance, mais le texte ajoute, « On le plaçait et on les portait chaque jour à la porte du temple. » Vous vous rendez compte? Il était malheureux parce qu'il dépendait d'autres personnes. Pour le déplacer, il fallait qu'il y ait quelqu'un pour le transporter, même pour aller à la toilette. Il était complètement dépendant d'autres personnes. Comme il était boiteux de naissance, il ne pouvait pas marcher car il est né avec handicap. Il était dépendant d'autres personnes. Pour tout déplacement, pour tout mouvement, il était totalement dépendant des autres. Le texte dit, « On les plaçait et on les portait chaque jour à la porte du temple. » Vous entendez? À la porte du temple. Cet homme avait pour adresse la porte du temple. Pour lui, le temple ne l'intéressait pas. Il venait juste pour attendre ceux qui entraient dans le temple parce que nous allons voir qu'il était mendiant. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui ressemblent à cette personne. Des gens qui sont à la porte du temple, ce sont des gens qui attendent que quelqu'un les invite pour venir à l'église. Il faut que quelqu'un lui dise, « Viens à l'église. » Oui, viens, nous allons prier. Ceux qui l'intéressent, c'est autre chose. Ceux qui sont à la porte du temple, ce sont ces gens qui sont des religieux, qui se disent, « Moi, je suis protestant, je suis catholique, je suis de telle religion. » Mais ils vivent encore dans le monde. Leur adresse, c'est les boîtes de nuit. Leur adresse, ce sont des hôtels où ils vont avec les maris d'autrui, avec les femmes d'autrui. Et pourtant, ils se disent, « Je suis religieux. » Mais ils ne sont pas réellement de l'église, la maison de Dieu. Ils sont à la porte du temple. Ils n'ont jamais fait l'expérience de la rencontre personnelle avec le vrai Jésus. Les temples, c'est la maison de Dieu, le lieu où nous venons rencontrer les rois des rois, où nous venons adorer Jésus-Christ des Nazarètes. Je parle à quelqu'un qui m'entend. Tu dis que tu es chrétien ? Mais comment se fait-il que tu peux faire ? Un mois, deux mois, trois mois ? Tu ne veux même pas dimanche, le jour consacré au Seigneur pour louer ton Dieu ? Et tu vas dire, « Moi, je prie chez moi à la maison. » Non, il y a quelque chose qui ne va pas, mon frère. La Bible dit, « N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-vous réciproquement, d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. » Le texte ajoute qu'on se donne à cet homme, boiteux de naissance, en disant qu'il était mendiant, parce que le verset 2 dit, « Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. » Le texte dit que tous les jours, donc c'était son travail, si on pouvait demander sa pièce d'identité, donc c'était marqué « Mendiant » et son adresse, c'était la porte du temple, parce que c'est tous les jours qu'on les portait et on les transportait pour les déposer à la porte du temple. Pour faire quoi ? Pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Lorsqu'il voyait quelqu'un qui était dans le temple, qui était bien habillé, il faisait pitié, il demandait comment on voit les jeunes ici, comment on voit des personnes aujourd'hui, demandant, « Tonton, aide-moi ! » « Tante, donne-moi ! » « On n'a pas mangé ! » « Je n'ai pas mangé ! » Et on pouvait lui donner des pièces de monnaie ! Si c'était en France ce fois ici, c'est 100 francs, 200 francs, si c'était beaucoup, c'est 500 francs. Et le soir, il pouvait faire maintenant le décompte pour dire « Nous avons eu combien ? » « Nous avons eu peut-être 2000 francs, 1500 francs, 3000 francs. » C'était donc son travail. Il était donc un mendiant. Il était pauvre. Il ne pouvait pas travailler pour gagner son pain. Parce qu'il était une personne avec un handicap. Laissez-moi vous dire, la mendicité est un état d'esprit. Un mendiant veut toujours tendre la main aux autres car il pense que lui, il n'a rien. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont animés par cet esprit de mendicité. Ce sont des personnes qui pensent qu'elles n'ont rien à apporter. Même quand elles viennent à l'église, c'est toujours pour demander à quelqu'un pour voir un papa. pour voir une maman, pour voir une tantine. Il y a des gens qui choisissent des églises sur la base des personnes qui les fréquentent. Lorsque dans une église, il y a un général, il y a un ministre, il y a un directeur général, il y a un ambassadeur, les gens viennent non pas pour adorer le Seigneur mais pour le rencontrer. Peut-être qu'ils se disent « Je vais lui soumettre mon CV pour qu'il puisse me positionner quelque part. » Ce sont des gens qui sont animés d'un esprit de mendicité qui aiment toujours demander, qui aiment toujours tendre la main. Nous devons bannir cet esprit et c'est cet esprit qui caractérise souvent nos pays africains. Nos pays régorgent de ressources en sol et en sous-sol mais nous continuons à dépendre toujours de l'Occident. Pour prendre cette indécision, il faut regarder à l'Union Européenne, il faut regarder aux États-Unis, il faut regarder à telle puissance. Ce n'est pas normal. C'est un esprit. La mendicité. Quelqu'un a dit « La main qui donne, c'est la main qui ordonne. » Nous ressemblons à cet homme qui était mendiant, qui était toujours dépendant des autres. Il y a un autre cas dans la Bible de quelqu'un qui était mendiant et aveugle. Il s'appelait Barthimée, le fils de Timée. La Bible nous dit « Lui aussi, on l'est placé au bord du chemin pour demander l'aumône aux passants. » Mais un jour, Jésus a changé sa vie de manière étonnante. Barthimée, fils de Timée, portait un manteau de pauvreté et quand il a crié à Jésus « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! » Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse ? » Il a dit « Recouvrez la vie. » Il a jeté son manteau. Jésus l'a touché. Il fit instantanément guéri. Il a changé d'adresse. Il n'était plus ce mendiant-là. Je parle à quelqu'un qui me suit. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi j'aime ce chant qui dit « Ne me cherchez plus là-bas. » Dieu a changé mon adresse. Oui, je veux dire que le Dieu de l'étonnement est capable de changer ton adresse. Si ton adresse, c'est le long du chemin pour commander, pour mendier. Si ton adresse, c'est le mendiant, celui qui dépend toujours d'autres personnes. Si ton adresse, c'est le pauvre, c'est le misérable. Le Dieu de l'étonnement est capable de changer ton adresse pour que tu sois du côté des riches, du côté de ceux-là qui peuvent produire, pour être de ceux-là qui peuvent donner aux autres personnes. Un jour, lorsque j'ai voyagé aux États-Unis, il y a quelqu'un qui m'a dit « Fais attention, si tu vas aux États-Unis, ne sois pas bien habillé. » parce que si tu veux avoir l'aide des Américains, il ne faut pas être bien habillé. Si tu es bien habillé, ils diront « Bon, celui-là, il n'a pas besoin qu'on puisse l'aider. » Il faut faire le pauvre. Il faut être, il faut ressembler à quelqu'un qui est minable, quelqu'un qui est mal habillé. Comme ça, on va te donner, on va te donner de l'aide. Moi, je dis, je refuse cette conception. Je ne suis pas un sous-homme. Je suis un héritier de Dieu et cohéritier avec Christ. Oh, Africains, réveillez-nous. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous avons une dignité. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Pourquoi présenter la mine des pauvres pour tendre la main ? Non, nous devons changer de mentalité. La mendicité est un état d'esprit. Même dans nos églises, il est temps que nous puissions changer. Il y a quelques années, les églises issues des missions européennes ou américaines devaient toujours tendre la main. Pour construire un temple, il faut attendre les dons qui vont venir de la Suisse, qui vont venir de la France, qui vont venir de l'Angleterre, de l'Allemagne ou des États-Unis. Ce n'est pas mauvais d'être aidé, mais nous devons d'abord compter sur nos ressources personnelles, nos ressources, avant de tendre la main à d'autres personnes. Nous avons des richesses inexploitées. Nous avons un potentiel inexploité. Et tant que nous ne changerons pas de mentalité, nous ne pouvons pas évoluer. Cet homme dont nous parle ce passage, il était mendiant, aveugle, dépendant toujours d'autres personnes. Il fallait toujours qu'on lui donne de l'argent. Et pendant des années, des années, sa vie n'a jamais connu de transformation. Parce qu'il attendait toujours qu'on lui donne de l'argent, des jetons. Après avoir parlé de la condition de cet homme qui était boiteux, qui était mendiant. Voyons maintenant, le deuxième point, c'est sa rencontre avec Jésus. Ce qui va provoquer est le changement de la vie de cet homme, c'est la rencontre avec Jésus. Je parle à quelqu'un. Peut-être que tu ressembles à cet homme. Tu es toujours malheureux, tu es minable, tu as l'impression que tu es venu accompagner d'autres personnes. Ce qui peut changer ta vie, c'est la rencontre avec le Dieu de l'étonnement qui s'appelle Jésus de Nazareth. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cet homme a rencontré Jésus par le ministère de Pierre et de Jean. Laisse-moi vous dire, nous avons besoin d'être en contact avec le vrai serviteur de Dieu. Ceux-là qui prêchent la parole dans la vérité. Ceux-là qui ont l'onction de Dieu. Et lorsque nous voyons ce que dit ce passage, nous voyons que Pierre et Jean étaient ce genre de personnes. ils étaient des gens sans instruction. Ils n'avaient ni baccalauréat, ils n'avaient ni licence, ils n'avaient ni maîtrise, ils n'avaient ni doctorat. Mais ce sont des gens, des gens qui ont fait la rencontre avec Jésus, des gens qui ont vécu avec les ressuscités, des gens qui avaient l'onction de Dieu. Et quand nous sommes en contact avec de telles personnes, le Dieu de l'étonnement peut nous visiter de manière spectaculaire. Pierre et Jean étaient des hommes de prière. Le verset 1 dit Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Ils montaient ensemble. Ça veut dire qu'ils marchaient dans l'unité. Quand les hommes de Dieu marchent dans l'unité, dans le même esprit, il y a des choses qui se passent. L'atmosphère de l'étonnement, l'atmosphère du miracle, c'est l'atmosphère où nous marchons dans l'unité et dans la prière. pendant que cet homme s'attendait à recevoir de l'argent, écoutez ce que Pierre a dit. Au verset 4, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il est regardé attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose, c'est-à-dire l'argent. Le verset 6, et j'aime ça. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Hallelujah. Mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. L'affirmation de Pierre montre que le vrai besoin de l'homme est d'abord spirituel. Les hommes sont à la recherche de l'argent, de la richesse, du travail, de la bourse d'études, du mariage. Il faut que les hommes, nous comprenions que le premier besoin de l'homme est d'abord spirituel. Il faut d'abord rencontrer celui qui donne le travail, celui qui donne le voyage, celui qui donne le mariage, celui qui donne la fécondité, c'est Jésus de Nazareth. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si nous voulons expérimenter les dieux de l'étonnement, il faut que nous comprenions que nous devons d'abord rencontrer celui qui étonne, rencontrer Jésus, lui donner notre vie afin qu'il soit notre Seigneur et Sauveur, c'est alors qu'il va produire les miracles en nous. C'est pourquoi Pierre dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Je vais dire à quelqu'un, si tu as été appelé comme serviteur de Dieu, comme servant de Dieu, ne soit pas complexé. Aujourd'hui, la tendance que nous avons, c'est que les gens cherchent des hommes de Dieu qui ont des jets privés, qui ont des villas, qui ont voyagé dans le monde entier, qui ont des grandes églises où la dîmes peut dépasser 50 millions, 100 millions. Pierre et Jean n'étaient pas ce genre de personnes. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais quand tu as Jésus, quand tu as l'onction, tu as quelque chose que tu peux communiquer, qui peut libérer les hommes, qui peut transformer les hommes. Pierre dit, ce que je te donne, ce que Pierre avait, c'est la personne de Jésus-Christ. Ce que Pierre avait, c'est l'onction du Saint-Esprit qu'il a communiqué à cet homme, pour que cet homme soit non seulement sauvé, mais pour que cet homme soit guéri, soit transformé, soit libéré de son handicap. Il y a un grand scientifique que nous connaissons qui s'appelle Blaise Pascal. C'est lui qui a dit, il y a dans le cœur de tout homme un vide qui ne peut être comblé que par le Créateur manifesté en Jésus. Le vide qu'il y a dans la vie de tout homme ne peut être comblé ni par le mariage, ni par les voyages, ni par l'argent, ni par le vin, ni par les liqueurs. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ? Les hommes ont besoin de Jésus-Christ. C'est celui qui est capable de transformer leur vie, qui est capable de libérer l'homme de l'esclavage. Pour que l'homme expérimente le Dieu de l'étonnement, il a besoin de rencontrer ce Jésus-là. La Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu après avoir parlé de la rencontre de cet homme avec Jésus. Voyons maintenant le troisième point, le changement qui ont provoqué l'étonnement des hommes. Lorsque Pierre a dit à ce boiteux, je n'ai ni or ni argent à te donner mais ce que je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Premier changement, au même instant, ces chevilles de verre ferme. Quelqu'un peut dire avec moi, au même instant, ces chevilles de verre ferme. Ce qui se produit dans la vie de cet homme était extraordinaire, était étonnant parce que cela se produit de manière instantanée, de manière rapide. Les chevilles d'un homme boiteux de naissance qui deviennent fermes en quelques secondes car Jésus l'a touché. Je ne sais pas mes amis si vous réalisez ce qui s'est passé. Ceux qui ont connu des AVC ou qui ont subi une chirurgie passent par plusieurs séances de kiné avant que leurs membres ne reprennent le fonctionnement normal. Et cet homme qui était boiteux de naissance, même si le texte ne dit pas à son âge, mais nous pouvons imaginer, par exemple, si cet homme avait 30 ans. Depuis 30 ans, depuis sa naissance, il était boiteux, ses pieds ne pouvaient pas se tenir ferme. Et en un instant, quand Jésus-Christ le touche, on dit, en un instant, ses chevilles deviennent fermes. Il n'y a que le Dieu de l'étonnement, Jésus, qui peut faire cela. Je me souviens encore quand mon fils cadet avait subi une intervention chirurgicale au niveau de sa main, il fallait qu'il fasse plusieurs séances de kiné pour que sa main puisse retrouver le fonctionnement normal. Quand nous avons demandé au kiné, il nous a dit qu'il fallait au minimum 15 séances de kiné pour que la main recouvre le fonctionnement normal. Le Dieu de l'étonnement fait des choses que la science ne peut pas expliquer. Nous pouvons encore citer un autre cas dans la Bible. La Bible nous raconte une autre histoire d'une femme qui était atteinte d'une perte de sang qui a duré 12 ans lorsque elle toucha le bord du vêtement de Jésus. En un instant, la perte de sang s'arrêta. Vous trouvez cela dans Marc 5, verset 29. La science ne peut pas expliquer cela. Comment expliquer que quelqu'un touche seulement le bord du vêtement d'une personne qui s'appelle Jésus de Nazareth, qui est le Dieu véritable, il y a une puissance qui sort de Jésus-Christ et qui arrête la perte de sang. Vous savez, en médecine, il y a plusieurs spécialités. Lorsque vous avez, par exemple, un problème de cœur, on va dire, il faut voir le cardiologue. Lorsque c'est un problème d'un enfant, d'un bébé, on va dire, il faut voir le pédiatre, c'est celui qui est le spécialiste. Lorsque tu as un problème aux yeux, tu as la difficulté de la vue, on va te dire, il faut voir l'obstamologue. Lorsque tu as des problèmes récurrents, tu es très souvent enrhumé, tu as des problèmes d'allergie, on va te dire, il faut voir l'ORL. Mais Jésus-Christ, lui, il est à la fois ophtamologue, à la fois cardiologue, à la fois pédiatre, chirurgien. Il est tous là. Il est extraordinaire. Revenons à l'histoire de cet homme qui était boité. Le deuxième changement qui est intervenu de manière spectaculaire. Lorsque le Dieu de l'étonnement l'a touché, le texte dit, d'un saut, il fut débou et il s'est mis à marcher. Waouh ! D'un saut ! Vous vous rendez compte ? Très souvent, lorsque quelqu'un qui était malade pendant plusieurs mois, plusieurs années, avant qu'il ne se relève, on va avec lui doucement, il doit passer par plusieurs séances de rééducation pour qu'il commence à marcher. Mais pour le cas de cet homme, boité de naissance et tout d'un coup, on dit, d'un saut, c'est-à-dire, il se lève. D'un saut, il fut débou et il s'est mis à marcher. Ça, ça sort du commun. Il s'est mis à marcher sans une canne à la main, sans un support quelconque et sans que quelqu'un ne le tienne par la main. c'est extraordinaire. C'est le dieu de l'étonnement qui peut faire de telles choses. C'est pourquoi quand les gens ont vu cet homme, ils étaient saisis d'étonnement et de surprise. Quelqu'un dit étonnement et surprise. Dites encore étonnement et surprise. Je prophétise maintenant dans la vie de quelqu'un qui me suit une saison d'étonnement et de surprise. Je déclare que tu entres dans une saison d'étonnement et de surprise. Les gens seront surpris de voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Le troisième élément qui intervient, qui étonne, c'est qu'il entra avec eux dans le temple. On dit il entra avec eux dans le temple. Avant, nous avons vu que cet homme avait pour adresse la porte du temple. Il ne pouvait pas entrer dans le temple. Le temple ne l'intéressait pas parce qu'il ne connaissait pas ce Jésus. Il était mendiant. Maintenant, il y a changement d'adresse. Quelqu'un dit changement d'adresse. Wow! Dis encore changement d'adresse. Je vais dire à quelqu'un, quand le Dieu de l'étonnement t'a touché, tu dois changer d'adresse. Tu ne peux pas rester le même. Si tu passais ton temps dans les boîtes de nuit, tu passais du temps en train de boire de l'alcool, de champagne, de t'enivrer, il y a des endroits où on ne peut plus te trouver. Tu dois changer d'adresse. Si tu vivais dans le milieu des prostituées, tu ne peux plus être dans ce milieu-là. Tu dois changer d'adresse. Si ton adresse était célibataire parce que dans ta famille, on t'a consacré à un esprit de mari de nuit depuis ta naissance, ton adresse va changer parce que Jésus est capable de te libérer de cet esprit et tu seras libre d'entrer dans le mariage, tu seras libre de fonder un foyer. Ton adresse va changer. On te trouvera parmi les mariés. Si tu étais le pauvre, le misérable, tu seras du côté des boss, du côté des grands parce que la Bible déclare de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'un des gens pour le faire asseoir avec le grand décement. Tu vas changer d'adresse lorsque le Dieu de l'étonnement te touche, il se révèle à toi. Tu ne seras plus la même personne. Si jusque-là dans ta famille, tu étais toujours méprisé, tu étais toujours dépendant d'autres personnes, quand le Dieu de l'étonnement te touche, tu vas changer d'adresse. Cet homme a changé d'adresse, il n'était plus à la porte du temple, il était dans les temples, c'était toute une autre personne. Vous savez, j'aime beaucoup l'histoire de Joseph. Voici un jeune qui a reçu de la part du Seigneur une vision dans un songe où il a vu la lune, les étoiles, le soleil se prosterner devant lui et lorsqu'il a raconté ce songe à ce frère, ces derniers, non seulement qui furent jaloux de lui, mais ils ont commencé à se moquer de lui. Voici ce songeur-là. Et lorsqu'il fut vendu par ce frère, il avait pour adresse esclave, c'est-à-dire sur sa carte d'identité, c'était esclave. Et nous savons tous ce qu'il a connu, ce qu'il a subi dans la maison des potifards. Il fut injustement accusé par la femme des potifards. On va le retrouver où? En prison. Donc, il avait pour adresse prison. Et dans son casier judiciaire, c'est un violeur. Mais le Dieu qui change d'adresse, quand c'est le temps des dieux, quand c'est la saison, ce qu'on appelle le kairos, quelqu'un dit le kairos, de la prison, il est parvenu au palais, il est devenu premier ministre. Sa condition a changé. Dieu a changé son adresse. Le Dieu de l'étonnement a changé son adresse. Il n'était plus ce prisonnier-là, il n'était plus ce songeur dont s'est moqué ce frère. Il est devenu le seigneur de l'Égypte. C'est comme ça qu'on l'appelait. Lorsque ce frère sont venus en Égypte et qu'il s'est révélé à eux que celui de Joseph qu'ils ont vendu, ils ont admiré, ils ont vu que sa condition a changé. Ils ont vu qu'il habitait dans un grand palais. Il avait des serviteurs, il avait des servantes. Sa table était garnie, remplie. Ils ont vu tout briller dans sa maison. Ça s'appelle la gloire. Et Joseph leur a dit une phrase importante. Allez raconter à mon père toute ma gloire. je vais parler à quelqu'un. Lorsque le dieu de l'étonnement te touche et se révèle à toi, se manifeste à toi, manifeste ta puissance, ceux-là même qui t'ont haï seront déchargés de communication. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Joseph dit à ses frères allez raconter à mon père toute ma gloire. Ça veut dire vous devenez mes agents de communication. C'est vous qui allez dire à mon père que voici notre frère Joseph. Il est devenu le seigneur de l'Egypte. C'est celui qui est devenu la deuxième personnalité. Allez raconter ma gloire. Le dieu de l'étonnement. Le dernier changement qui intervient dans la vie de cet homme qui était boité de naissance. Le texte dit marchant, sautant et louant Dieu. Wow! My God! La Bible dit au verset 7 et le prenant par la main droite il le fit lever et au même instant ses pieds et ses chevilles de verre ferme. D'un saut il fit debout il se mit à marcher il entra avec eux dans le temple marchant sautant et louant Dieu. Le verset 9 dit tout le monde le vit marchant et louant Dieu il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône et il fut rempli d'étonnement et de surprises au sujet de ce qui lui était arrivé. Quelqu'un dit étonnement et surprise nous sommes dans la saison de l'étonnement la saison de surprise il y a quelqu'un qui sera surpris de voir le changement d'adresse il y a quelqu'un qui sera étonné de te voir toi qui étais toujours en bas tu étais peut-être vigile j'aimerais te dire le Seigneur ne t'a pas dit que tu seras vigile toute ta vie il y avait dans la Bible un vigile qui était appelé Mardoché mais qu'un jour il est devenu la deuxième personnalité qui a remplacé même ce méchant Amman il a habité un grand palais oui de la poussière le dieu de l'étonnement retire le pauvre du fumier il relève l'indigène pour le faire à soi avec le grand de ce monde lorsque le dieu de l'étonnement se manifeste à toi tu seras surpris les gens seront surpris de te voir assis avec les maires assis avec les généraux de te voir oui à la présence de la république reçue en audience reçue à la primature les gens seront étonnés parce que tu seras assis avec le grand les gens étaient étonnés surpris de voir que celui-là qui était mendiant celui-là qu'on transportait tous les jours à la porte du temple on le voit en train de louer le Seigneur on le voit en train de sauter on le voit en train de marcher il n'a suivi aucun enseignement sur la louange sur l'adoration il n'avait avec lui aucune bible avec lui mais il y a quelque chose qui se produit dans sa vie vous savez je vais dire à quelqu'un il est bon lorsque vous rencontrez Jésus de suivre l'encadrement de suivre des enseignements bibliques c'est toujours important mais il y a des gens qui font une expérience qui est extraordinaire il y a des gens sans attendre les enseignements sans entendre les affermissements il commence à louer le Seigneur il y a certains même qui peuvent commencer à parler en d'autres langues ça c'est le dieu de l'étonnement qui fait des choses grandioses cet homme a changé de manière radicale il n'est plus ce mendiant il n'est plus cet homme malheureux qui avait des blessures internes qui pensait qu'il est venu accompagner d'autres personnes mais en signe de reconnaissance on le trouve on le trouve dans le temple en train de sauter en train de louer son dieu je vais dire à quelqu'un je suis parfois étonné de voir que lorsque nous passons des moments de louange d'adoration il y a des gens qui sont indifférents ce n'est pas normal pendant que nous chantons un chant par exemple il va me prendre il va m'arranger il va me positionner et quelqu'un qui a expérimenté le dieu de l'étonnement il va danser comme un fou oh mes frères et soeurs oui vous pouvez vous moquer de moi laissez-moi louer c'est ce dieu-là c'est dieu qui m'a pris de la poussière c'est dieu qui lorsque j'ai demandé un visa pour aller en occident j'ai demandé une semaine on m'a donné deux ans vous ne voulez pas que je puisse le louer il fait de grandes choses oui David était un roi lorsque l'arche de l'alliance est revenue à Jérusalem le roi David s'est mis à sauter et à louer son dieu sa femme Michal commença à se moquer de lui et parla avec ironie quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs comme se découvrirait un homme de rien mais David répondit à Michal c'est devant l'éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'éternel sur Israël c'est devant lui que j'ai dansé et il ajoute je veux paraître encore plus vile que cela et m'abaisser à mes propres yeux néanmoins je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles bien aimé dans le Seigneur lorsque nous avons expérimenté les dieux de l'étonnement nous ne pouvons pas être indifférents pendant la louange nous allons danser pour ce dieu là nous allons le louer nous allons sauter pour lui c'est ce que cet homme a expérimenté et les gens étaient étonnés parce que Jésus Christ a changé radicalement sa situation certains d'entre nous allaient danser dans des concerts profanes certains étaient des danseurs professionnels et même des danseuses professionnelles maintenant il faut que quelqu'un soit étonné de te voir dans l'église louer Jésus danser pour Jésus certains allaient jouer dans les instruments certains allaient jouer des instruments de musique dans des boîtes de nuit dans des cabarets dans des restaurants où les payer maintenant quand ils ont rencontré le dieu de l'étonnement il est tout à fait normal que tu viennes maintenant utiliser tes dons des pianistes des solistes des guitaristes pour glorifier Jésus bien aimé dans le Seigneur vous qui suivez ce message je suis en train de vous parler du dieu de l'étonnement nous sommes dans une saison où le Saint-Esprit me convainc qu'il veut visiter quelqu'un qui entend ce message nous sommes dans la saison de l'étonnement la saison où quelqu'un sera étonné de voir la transformation dans sa ville la saison où quelqu'un qui est demeuré longtemps dans le célibat pour qui la famille l'a programmé pour être un célibataire pour qui les sorciers ont dit tu ne peux jamais te marier tu ne peux jamais voyager tu ne peux jamais être propriété de maison tu ne peux jamais être directeur dans un bureau tu seras étonné et ils seront étonnés de te trouver un jour dans un bureau ils seront étonnés de te voir dans une voiture confortable ils seront étonnés d'entendre que le Seigneur t'a envoyé en stage quelque part en Occident ils seront étonnés parce que ton adresse va changer le dieu de l'étonnement va changer ton adresse comme il a changé l'adresse de cet homme qui était boité mendiant des naissances et tu vas commencer à louer le Seigneur tu ne seras plus misérable la Bible déclare quand on tourne vers lui les regards on est rayon à des joies il y a un temps pour toutes choses il y a un temps pour pleurer mais j'annonce une saison où quelqu'un va se réjouir ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chandales mais tu as besoin de faire l'expérience avec celui qui produit l'étonnement tu as besoin de faire l'expérience personnelle avec Jésus de Nazareth tu as besoin de mettre ce dieu de l'étonnement en première position ne cherche plus l'argent ne cherche plus le mariage ne cherche plus le voyage mais cherche Jésus et c'est Jésus qui est capable de produire le miracle l'étonnement il est capable de produire ce qui va étonner ceux qui te connaissaient avant ceux qui te méprisaient avant nous allons nous lever nous allons chanter ces chants ne me cherchez plus là-bas Dieu a changé mon adresse ne me cherchez plus là-bas il y a longtemps que j'ai déménagé il va me prendre il va m'arranger il va me positionner nous allons nous lever chacun va faire une proclamation des fois tu vas déclarer maintenant vous dis je déménage oui tu vas déménager de quelque chose peut-être que tu étais toujours dans la pauvreté tu vas dire moi je déclare que je déménage avec Jésus au nom de Jésus je ne suis plus du côté de la pauvreté je parle du côté de la richesse je déménage si tu étais toujours maladif maladive tu vas dire je déménage la maladie je parle du côté de la guérison je parle du côté de la santé si tu étais toujours un célibataire dont le mariage a été bloqué tu vas déclarer je déménage maintenant je parle du côté des mariés si tu étais toujours du côté de l'échec au concours aux examens tu vas dire je déménage maintenant parce que le Dieu de l'étonnement me fait passer du côté du succès de la réussite nous allons faire ces prières des proclamations prophétiques et croyez que pendant que vous faites cette proclamation il y a quelque chose qui se passe dans ta vie en un instant ta vie va changer et je suis convaincu que l'esprit de Dieu va visiter quelqu'un pendant ce moment de prière au nom de Jésus commence à prier dans le nom de Jésus Christ le Dieu de l'étonnement est en train de te visiter maintenant même il y a une onction qui descend maintenant dans la salle et dans la vie de toute personne qui suit ce message le Dieu de l'étonnement est à l'oeuvre maintenant hallelujah gloire à Jésus gloire à Jésus Jésus tu visites quelqu'un maintenant même tu visites quelqu'un tu fais quelque chose qui va étonner tu changes son adresse tu libères les captifs au nom de Jésus Christ je déclare que le Dieu de l'étonnement est en train de libérer quelqu'un quelqu'un qui est victime de l'envoûtement depuis la naissance on t'a marié à un esprit de zoo je déclare que maintenant il te libère l'esprit de zoo te quitte dans le nom de Jésus je déclare que quelqu'un tu étais malade pendant longtemps le Dieu de l'étonnement est en train de te visiter reçoit la guérison maintenant même dans le puissant nom de Jésus Christ je déclare que quelqu'un qui était toujours sous l'esclavage sous la servitude des puissances démoniaques des sorciers des mystiques je déclare ta libération maintenant même le Dieu de l'étonnement il te libère il brise les chaînes en un instant ta condition va changer tu vas entrer dans une saison de l'étonnement au nom de Jésus et tu récupères ta richesse tu récupères ta gloire que l'ennemi a volé oh gloire à toi Seigneur gloire à Jésus à toi l'honneur à toi la gloire la puissance au nom de Jésus Christ Amen soyez bénis au nom de Jésus vous pouvez même après ce message continuer à prier chez vous à la maison et vous allez expérimenter des choses extraordinaires que Dieu vous bénisse